C'est donc à nouveau un énorme coup de tonnerre à Air France. On avait demandé aux salariés de voter oui ou non pour l'accord portant sur les augmentations de salaire. La compagnie offrait 7% sur 4 ans alors qu'on était parti d'1% face aux 6 demandés par les syndicats. 6 tout de suite. François Geffrier, les salariés viennent de rejeter cet accord et du coup Jean-Marc Janayac s'en va. Eh oui, c'est une énorme surprise car Jean-Marc Janayac pensait faire un coup de poker. Il a fait tapis comme on dit dans ce jeu en mettant sa propre tête sur la table avec ce référendum. Il pensait sans doute que les salariés voudraient ces 7% d'augmentation de salaire, 7% d'augmentation générale qu'il promettait et qu'il renverrait valser les syndicats et leurs revendications plus élevées que ça. Eh bien pas du tout. Les salariés ont été beaucoup plus nombreux à voter non lors de ce vote qu'ils n'étaient nombreux à faire grève. Encore aujourd'hui, jour de grève, seul un vol sur quatre était annulé. Le PDG a été débordé en réalité par la volonté des salariés. Il est prisonnier de ses propres paroles. Il démissionne et ce, avec beaucoup de regrets. 13 journées de grève et plus de deux mois de conflit ont affaibli Air France, compromettant sa performance et son avenir. C'est un immense gâchis qui ne peut que réjouir nos concurrents et déboussoler nos équipes. J'espère désormais qu'Air France saura dépasser un dialogue social dont le fonctionnement appartient à un autre temps et surtout saura oublier les clivages et les rancœurs pour sortir de la défiance qui la mine. Voilà, pas mal d'amertume. C'était Jean-Marc Zanayac il y a une demi-heure ici au siège d'Air France aux Invalides. Cinq minutes de déclaration à la presse. Il n'a répondu à aucune question. Il est reparti à la mine grave. Ce soir, c'est tout un groupe qui est désormais sans son patron. Il n'y a pas qu'Air France. Il y a la compagnie KLM. Il y a Transavia. Hop ! Ce PDG-là n'aura tenu que deux ans. Alors certes, la formule est facile, mais là vraiment, Air France rentre dans une zone de turbulence forte. Division syndicale, division des salariés, car quand même, 45% voulaient cet accord et ces augmentations. Reste à savoir qui voudra prendre les rênes de cette compagnie. L'expression est facile, mais elle explique bien la situation. Merci François Géffrier au siège d'Air France pour Europe 1. Toute première réaction syndicale, Christophe Malogy de Force Ouvrière. Je suis déjà content du résultat, puisque c'est le nom que nous mettions en avant. Le départ du président, c'est son choix et c'est lui qui a décidé de mettre son poste en jeu sur cette consultation. Tout ce que je remarque, c'est qu'en fait, les syndicats contestataires, ceux qui étaient en grève, c'est eux qui ont le réel baromètre social de l'entreprise. Et je regrette qu'on n'osait pas écouter et que le mouvement ait duré aussi longtemps. Donc je trouve qu'il y a eu du temps perdu. On trouvera rapidement un nouveau président à Air France-KLM et les choses continueront. Il y a quand même des dirigeants qui sont là, il y a le président d'Air France, il n'y a que M. Janayak qui démissionne, donc je pense que la boîte sera quand même gérée. Christophe Malogy de FO, Air France avec Adrien Bec.